C'est un matin comme un autre pour les quelques gilets jaunes installés dans la zone commerciale de Poitiers Sud. Pour eux, la mesure du gouvernement sur le prix du carburant n'est qu'une goutte d'eau par rapport à toutes leurs revendications. Ça va peut-être apaiser les choses, c'est une petite bonne nouvelle. Et aussi qu'ils augmentent le smig pour qu'on puisse aussi consommer, parce qu'ils cherchent qu'on consomme mais on ne peut pas consommer. C'est comme si je vous disais que le prix du pain va passer à 20 euros. Vous allez faire, voilà, et puis après je vais vous dire, allez, je vous fais un petit cadeau, je vais vous mettre à 10. C'est complètement débile, quoi. Non, voilà, non, il faut tout baisser. Puis voilà, il y a plein de choses à baisser. Déjà la TVA, ça aiderait beaucoup de gens. Même ressenti sur le rond-point de Mignalou Beauvoir, pour ses gilets jaunes, le gouvernement gagne seulement du temps. Il ne faut pas se leurrer, c'est effectivement temporaire. Donc à partir de là, s'il faut qu'on se remette, s'il faut qu'on se rhabille en jaune dans trois mois parce que la taxe revient, il ne faut pas l'intérêt de ne pas faire des choses définitivement et de vraiment se poser pour faire de vraies mesures. Et comme tout le monde dit, pas des mesurettes. Peu de chances donc que cette annonce suffise à faire cesser le mouvement.